Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien sûr est en partenariat avec TheTurf.fr Alors on reste à ma scène ce jeudi 8 décembre avec bien entendu les trotteurs Ce sera la première réunion, la course d'ouverture, le prix Jean Boislerot Qui rend hommage à un professionnel qui malheureusement est parti trop tôt En tout cas nous avons droit à une belle course des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 550 000 euros dans cette compétition 16 concurrents au départ, le parcours de vitesse de la grande piste de Vincennes à 2100 mètres Avec l'aide de l'autostart, une belle épreuve, 90 000 euros de dotation Et c'est vrai qu'on a un lot intéressant dans cette course européenne Il faut noter que c'est une course européenne avec pas mal d'étrangers au départ Et on va rentrer dans le vide du sujet, moi j'ai retenu le 4, Zachary Abar Avant le coup c'est vraiment un soleil ce Zachary Abar Il revient sur notre sol, il est passé, il n'est pas passé Il est chez Alessandro Gocciadoro Et c'est vrai que la dernière fois qu'il est venu sur notre sol C'était il y a environ 6 mois Il s'était imposé sur ce parcours en 1-10 et fraction avec Eric Raffin Donc vraiment une très très belle performance Il battait Fincolline, Fincolline qui n'a cessé de progresser ces derniers mois Et c'est vrai que la ligne était bonne Là j'ai regardé sa dernière course parce qu'il vient de s'imposer à Volvega Il s'est baladé Il a pris le commandement après quelques centaines de mètres de course Et derrière il s'est détaché progressivement Et c'est vrai qu'il l'a emporté de 20 ou 30 mètres Avec vraiment beaucoup de marge Là il revient sur notre sol, c'est le plus riche je crois 505 000, non c'est l'un des plus riches C'est le deuxième plus riche après le 5 fric du chien En tout cas l'engagement est idéal Le numéro derrière la voiture parfait Mathieu Abrivar Alessandro Gocciadoro Le tandem de Vivi's Wise As Tout simplement Du coup voilà ce numéro 4 Zachary Abar Avant le coup je pense qu'il va être très très difficile à battre Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 6 Copsi, un cheval qui est revenu au début de l'automne Sur les pistes Il avait connu un petit break de quelques semaines Et c'est vrai qu'il s'est montré vraiment très plaisant Les dernières fois Les lots étaient bons Il a quand même terminé 3ème je crois Pour sa rentrée derrière Elit Beaufour dans le Grand Prix de Laval Grand Prix en Joumène Donc vraiment une performance de choix C'est un hongro de 10 ans Qui a encore de beaux moyens Il l'a prouvé Il se montre très régulier en plus depuis quelques temps Et c'est vrai que l'engagement est favorable pour lui aussi Par rapport au lot qu'il a couru Il a vraiment une belle carte à jouer Et ce parcours lui plaît tout particulièrement Il a déjà prouvé par le passé Qu'il avait beaucoup de vitesse Numéro très favorable derrière la voiture Dominique Lochner Son entraîneur driver est très confiant Et c'est à juste titre qu'on le retiendra très très haut Ensuite en 3ème position J'ai retenu le 13 Marcelo Wib Le seul petit bémol pour ce Marcelo Wib Ce serait peut-être son numéro en seconde ligne Mais bon Il va partir derrière le 4 Zacharia Bar Zacharia Bar On ne peut pas rêver meilleur dos Si on est en 2ème ligne C'est un cheval italien qui a beaucoup de vitesse Donc voilà Ce sera le grand favori Donc vraiment Ce n'est pas plus défavorable D'avoir un numéro en deuxième ligne Derrière ce cheval Il est en forme Il vient de battre la plupart de ses rivaux D'ailleurs Sur 2700 mètres Vous le voyez C'était le 21 novembre Elite de GL Charlie de Lonnet Equinox Qui étaient derrière lui Dans le prix de Montignac A rentrer sur 2700 mètres Il a prouvé qu'il était capable de le faire Que ce soit l'avant-dernière fois Ou alors même l'an passé A pareille époque Il avait aligné les succès Un cheval qui a vraiment de bons moyens J'aime beaucoup sa candidature Voilà Christophe Martin C'est assez confiant également Du coup Rien à signaler Je pense qu'il devrait lui aussi faire sa course Et lutter pour les premières places En split C'est un peu plus difficile je trouve Derrière ses 3 concurrents 4, 6 et 13 J'aime beaucoup derrière Va falloir que ça se passe bien J'ai retenu le numéro 5 En 4ème position Alors le 5 Frick du Chien Il a 2 courses dans les jambes Il sera déféré des 4 pieds Lui aussi Il hérite d'un bel engagement Je vous l'ai dit C'est le plus riche d'entrée de jeu Maintenant Est-ce qu'il est suffisamment prêt Ça c'est une autre affaire Maintenant C'est un cheval Qui a également besoin d'un parcours caché Il est vraiment meilleur ainsi Du coup Ça aussi Ça comporte des aléas Alors C'est deux petits bémols Ça veut dire le fait qu'il soit prêt Et le fait qu'il ait besoin d'un parcours caché Très favorable Maintenant le cheval est dans sa catégorie Il a prouvé L'année dernière à même époque Il terminait je crois 5ème de la finale Du GNT Donc vraiment Il a des performances Et des références à faire valoir C'est un cheval qui a également montré de la vitesse Voilà S'il a le bon parcours Avant le coup Et qu'il est prêt Je pense qu'il devrait logiquement faire sa course Et terminer dans les 4-5 premiers Sans aucun souci Ensuite En 5ème position J'ai retenu le 2 Élite de Giel Qui répète pas toujours ses courses Elle aussi Elle a besoin d'un parcours caché Alors Ce qui est bien C'est qu'elle a un bon numéro derrière la voiture Elle a le numéro 2 Elle va attendre Si elle est bien placée Attention à elle Parce qu'elle a une sacrée pointe de vitesse finale Maintenant il faut que ça se passe bien Mais elle est dans sa catégorie Elle est en forme Elle vient de le prouver En terminant 4ème De la course référence Derrière Marcelo Wib Le 21 novembre Bref Rien à signaler De nouveau associé à François Lagadeuc Si ça se passe bien Je pense qu'elle a son mot à dire Pour une belle place Ensuite En 6ème position Ce sera mon petit outsider Le numéro 11 Equinox Alors vous voyez sa musique C'est pas transcendant Les 5 6 dernières fois Mais sa deuxième place Que vous voyez ici C'était sur un parcours de vitesse C'est un cheval J'ai regardé ses statistiques Sur le parcours Qui nous intéresse Un 2100m grande piste En 10 tentatives Il n'a terminé qu'une seule fois 6ème Sinon il est toujours dans les 4 premiers Donc vraiment Il a de super statistiques Il n'a pas besoin D'être déféré Pour faire l'arrivée Il va s'élancer Derrière N2J Il faut voir Je ne sais pas Si elle va démarrer En tout cas Le cheval sur cette distance Et sur ce parcours Il a vraiment Des références à faire valoir Il a battu des chevaux Il a couru avec des chevaux Qui sont à peu près Du même acabit Donc voilà Je pense que si ça se passe bien Et qu'il a le bon parcours Je vous l'ai dit C'est assez ouvert Derrière les 3 bases Que je vous conseille En début de course Et c'est vrai Que lui fait partie Des possibilités Assez intéressantes En tout cas Pour les places Ensuite En 7ème position J'ai retenu le 9 Dexter Chateau Un cheval Qui a désormais 2 courses dans les jambes C'était pas si mal La dernière fois Il était 8ème Non c'était pas la course référent C'était ici Voilà le prix du Languedoc Le 12 novembre Derrière notamment Copsy Et c'est vrai Qu'il courait bien Ce Dexter Chateau On sent que c'est un cheval Qui est sur la montante Il a déjà bien fait L'hiver dernier Sur ce parcours Maintenant il a le numéro 9 C'est un petit peu embêtant Mais bon C'est un cheval Qui aime attendre Dans un parcours Et qui va certainement Prendre son temps Donc l'un dans l'autre Je me dis C'est pas forcément non plus Super défavorable Mais bon Faudra quand même Que ça se passe bien Parce que sur 2100 mètres Revenir c'est jamais évident Mais si Il est suffisamment prêt Et qu'il affiche encore Des progrès Sur sa plus récente tentative Alors il est capable De rentrer dans la bonne Combinaison du Quintet Et enfin en 8ème position Je la retiens un petit peu loin Mais c'est parce que C'est le numéro qui m'embête C'est le numéro 16 Eliade du Goutier C'est une des meilleurs Jements de sa génération Elle a montré Qu'elle avait de la vitesse Elle a déjà gagné Sur ce parcours En battant A Tietman Notamment Maintenant Au niveau des chronos Elle est quand même Un petit peu en dessous Sur ce parcours Elle a trotté 11-7 Je crois que c'est son record 11-7 Alors qu'il y en a Qui sont capables D'aller moins de 11 Du coup avec ce numéro 16 Derrière la voiture Le fait qu'il faudra peut-être Faire des efforts Ou trouver les bons dos Pour se faire ramener Ça me refroidit un petit peu Mais bon En théorie Elle a une belle carte à jouer Quand même Faudra que Gabriel Germini Se sorte de ce petit numéro piège Mais si tel est le cas Elle peut prendre une petite place Et enfin En cas de nom partant J'ai retenu le 7-1 Florida Sport J'adore cette jument Elle n'a pas une grosse marge De manœuvre Vous le voyez Elle a surtout brillé Autre montée Mais elle adore Les parcours de vitesse Et du coup Lorsqu'elle court Sur cette distance Et même sur ce parcours Parfois elle arrive A s'illustrer Elle finit comme ça A 5ème 6ème Pas une grosse marge Mais bon Elle a le numéro 7 Derrière la voiture Je me dis pourquoi pas Si elle peut créer une surprise Et qu'il y a quelques défaillances Elle peut faire afficher une cote On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 4-1 Zachary Abarth Que j'ai retenu Devant le 6 Copsy Le 13 Marcelo Wib Le numéro 5 Frick Duchesne Le 2 Elite De Giel Le 11 Equinox Le numéro 9 Dexter Château Et le 16 Eliade du Goutier En cas de nom partant Le numéro 7 Florida Sport En conseil de jeu Bah écoutez Je vous l'ai dit Les 3 bases qui me plaisent Le plus C'est 4 Le 4 à Zachary Abarth C'est le soleil Le 6 Copsy Très régulier Puis le 13 Marcelo Wib Qui est en grande forme Sur son parcours Et dans sa catégorie A peu près Donc voilà 4, 6 et 13 Pour moi Ce sont 3 concurrents Qui représentent Des points d'appui A priori assez solides Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre Jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle Ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site C'est arrivé Un Quintet qui était assez simple La Minute Quintet Si vous avez aimé Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner A notre chaîne YouTube Encochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye